Sermon 102 de Saint Augustin, Bien vivre pour bien mourir, Évangile de Luc, chapitre 10, verset 16. Ce que disait à ses disciples notre Seigneur Jésus-Christ, on l'écrivait alors et on prenait les moyens de le faire arriver jusqu'à nos oreilles. Ainsi, ce sont ses paroles que nous venons d'entendre. Eh bien, que nous servirait de le voir sans l'entendre ? Aujourd'hui encore, nous ne perdons rien à ne pas le voir, puisque nous l'entendons. Il dit donc, « Qui vous méprise, me méprise. » Si ce n'est qu'à ses apôtres qu'il a dit, « Qui vous méprise, me méprise. » Méprisez-vous, mais si c'est sa parole même qui nous a été adressée, qui nous a appelés et mises à leur place, prenez garde de nous mépriser. L'injure que vous nous feriez pourrait monter jusqu'à lui. Et si vous ne nous craignez point, craignez celui qui a dit, « Qui vous méprise, me méprise. » « Mais qu'avons-nous à vous dire, nous qui ne craignons vos mépris que pour avoir à nous réjouir de votre bonne conduite ? » « Que vos bonnes œuvres nous dédommagent des périls que nous courons. » « Vivez bien pour ne pas mourir mal. » « Mais qu'avons-nous à vous dire, afin de bien comprendre ces mots, vivez bien pour ne pas mourir mal. » « Ne considérez pas ces hommes qui ont pu vivre mal et mourir dans leur lit, à qui on a fait des funérailles pompeuses, qui ont été mis dans de précieux sarcophages, dans des sépulcres dont la richesse le disputait à la beauté. » « Et si chacun de vous souhaite une telle mort, ne croyez point que j'ai parlé sans motif grave en vous recommandant de bien vivre pour ne pas mourir mal. » Peut-être pourrait-on m'opposer à un homme qui a bien vécu et qui pourtant, selon l'humaine opinion, a fait une mauvaise mort, car il a péri ou d'une chute ou d'un naufrage ou sous la dent des bêtes. Un cœur charnel se dit alors, « Que sert de bien vivre ? » Un tel a si bien vécu et il a fait une telle mort. Ah, rentrez en vous-même, et si vous avez la foi, vous y trouverez Jésus-Christ. C'est là qu'il vous parlera. Pour moi, je crie, il est vrai, mais lui, dans son silence, vous instruit bien davantage. Si je m'exprime au-dehors par un bruit de parole, il se fait entendre au-dedans en vous inspirant sa crainte. Qu'il imprime donc dans vos cœurs ces mots que je me suis permis de vous adresser, « Vivez bien pour ne pas mourir mal. » Car la foi étant dans vos cœurs, Jésus-Christ y est aussi, et c'est à lui de vous faire saisir ce que je désire vous faire entendre. Rappelez-vous ce riche et ce pauvre dont il est parlé dans l'Évangile. L'un couvert de pourpre et de l'un fin et faisant chaque jour grande chair. L'autre est tendu à la porte du riche, souffrant de la faim, cherchant quelques miettes tombées de sa table, couvert d'ulcères et léchées seulement par des chiens. Rappelez-vous ces deux hommes. Mais comment vous les rappelez si le Christ n'est pas dans vos cœurs ? Dites-moi donc ce que vous lui avez demandé et ce que vous lui avez répondu. Le voici. Or il arriva que cet indigent mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans l'enfer. Mais devant les yeux, lorsqu'il était dans les tourments, il vit Lazare en repos dans le sein d'Abraham. Et s'écriant alors, il dit « Père Abraham, ayez pitié de moi et envoyez Lazare afin qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il en fasse tomber une goutte sur ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Cet homme superbe durant sa vie est un mendiant dans les enfers. Ce pauvre en effet obtenait encore quelques miettes, mais lui ne recueille pas une goutte d'eau. Or dites-moi, quel est entre ces deux hommes celui qui est bien mort et quel est celui qui a fait une mauvaise mort ? Ne consultez pas vos yeux, interrogez votre cœur. En consultant vos yeux, il vous jetterait dans l'erreur. Tant sont splendides et mondainement fastueux les honneurs qu'on a pu rendre aux riches au moment de sa mort. Quelle troupe ne pouvait-il pas avoir de serviteurs et de servantes en deuil ? Quelle armée de clients ! Quelle brillante funéraille ! Quelle riche sépulture ! On l'aura sans doute ensevelie sous une masse de parfums. En conclurons-nous, mes frères, qu'il a fait une belle ou une triste mort ? Au témoignage de l'œil, sa mort est magnifique. Mais si vous consultez votre maître intérieur, cette mort est affreuse. Or, si telle est la mort de ces orgueilleux qui conservent leur bien sans en rien donner aux pauvres, à quelle mort doivent s'attendre les ravisseurs du bien d'autrui ? N'ai-je donc pas eu raison de dire, vivez bien pour ne pas mourir mal, pour ne pas mourir comme est mort ce riche ? Rien ne prouve que la mort est mauvaise, sinon le temps qui suit la mort. En face de cette idée, considérez donc le pauvre Lazare. Croyez-en, non pas vos yeux, car ils vous induiront en erreur, mais votre cœur. Représentez-vous ce pauvre gisant à terre, couvert d'ulcère, et les chiens venant lécher ses plaies. Mais quoi ? Vous détournez les yeux, votre cœur se soulève, le dégoût vous suffoque à cette vue. Ouvrez l'œil du cœur. Ce pauvre est mort, et les anges viennent de l'emporter dans le sein d'Abraham. Au funérail du riche, on voyait sa famille en deuil, à celle de Lazare, on ne voit pas la joie des anges. Que répondit enfin Abraham à ce riche ? Souviens-toi, mon fils, que tu as reçu les biens durant ta vie. Luc XVI, XIX à XXV Tu ne croyais bien que ce que tu pouvais posséder alors. Tu l'as reçu, mais ton temps est passé. Tu as tout perdu, et il ne te reste que le séjour des enfers pour y être tourmenté. N'est-il donc pas à propos, mes frères, que nous vous rappelions ces vérités ? Considérez les pauvres, soit couchés, soit debout. Considérez les pauvres et livrez-vous aux bonnes œuvres. Vous qui en avez l'habitude, faites-en. Faites-en aussi, vous qui ne l'avez pas. Que le nombre de ceux qui font le bien croisse, avec le nombre des fidèles. Vous ne voyez pas maintenant la grandeur du bien que vous faites. Le paysan, quand il sème, ne voit pas non plus la moisson. Il la confie à la terre. Et toi, tu ne te confierais pas à Dieu ? Pour nous aussi viendra la récolte. Songe que s'il en coûte. Songe que s'il nous en coûte aujourd'hui d'agir. S'il nous en coûte de faire le bien. Notre récompense est assurée, car il est écrit. Ils s'en allaient et pleuraient en répandant leurs semences. Mais ils reviendront avec joie, portant leurs gerbes dans leurs mains. Somme 125, verset 6. Sous-titrage Société Radio-Canada